Bonjour à tous. On va attaquer parce que c'est assez dense et on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous présenter une petite conférence avec le titre de si mes données sont plus relationnelles. On va voir justement quand les données relationnelles, notamment MySQL et autres, qu'on a tant l'habitude d'utiliser depuis longtemps avec nos applicatifs, ne répondent plus à nos besoins. Quelles sont les alternatives qui sont à notre disposition ? Rapidement, je m'appelle Xavier Gorce, je suis fondateur de l'agence Web & Laos, que j'ai monté en 2005. On est une quinzaine de personnes entre Lyon et Paris, la plupart sur Lyon, avec un domaine d'expertise assez fort sur le framework Symfony. On est vraiment une agence très technique. J'ai été aussi ancien président de la FUP en 2009 et toujours assez impliqué dans l'organisation typiquement de ce genre d'événements. Pourquoi on en est venu à s'intéresser à ce type de projet-là, à ce type de techno, et aller plus loin que le MySQL ? C'est qu'Elao, en tant que tel, a investi dans un projet sur lequel nous avons investi sur la partie technique, qui est le projet WANA Club. Le but, ce n'est pas de vous le montrer, c'est l'esprit du projet, c'est vous faire vivre l'esprit club, avec une plateforme très sociale et communautaire, avec tout ce que ça implique derrière, en termes de volumétrie et de performances nécessaires pour ça. Le but, c'est que sur ce projet-là, je vais rentrer en tant que CTO de ce projet-là. Je m'occupe de toute la partie technique de ce projet-là. Je m'excuse, tous les slides vont être en anglais. J'avais commencé à les traduire, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de mots que vous voyez déjà tous les jours qui sont en anglais. J'avais beaucoup de mal à traduire, à jongler, entre l'anglais et le français. Il n'y a pas beaucoup de choses écrites, mais j'ai préféré garder vraiment les slides en anglais. Si vous avez des interrogations sur certains termes ou autres, n'hésitez pas à me solliciter. Je pense qu'il n'y aura pas tellement de problème pour la compréhension. On va regarder un petit peu toutes les tendances actuelles, justement, autour des bases de données, autour de la donnée en tant que telle. Et on va après explorer les différentes hautes typologies de données, de bases de données qui sont à nos dispositions à l'heure actuelle. Les outils qu'il y a derrière pour l'utiliser, et puis les faiblesses et les forces de chacune. On a les quatre grandes catégories ici. La dernière, l'overse, j'ai peur qu'on n'ait pas trop le temps de les aborder. Mais on verra aussi d'autres façons de manipuler ou de transférer la donnée qui ne sont pas en tant que bases de données propres ou d'attestors propres. On essaie de les aborder aussi. Donc, pardon, les tendances. On se rend compte au niveau purement performance que les bases de données relationnelles classiques, à un moment donné, atteignent leur limite. Qu'on soit, là ici on a un graphique qui représente vraiment le côté performance et le côté de la complexité des données. On va y revenir très fortement plus tard. où, typiquement, le domaine de champ d'application qui représente cette courbe-là, pour manipuler la donnée classique, tabulaire, relationnelle, les bases de données classiques qui répondent parfaitement à ce besoin-là. La plupart des applications web qu'on a construites, que vous construisez, que vous manipulez, que vous même utilisez, sont parfaitement exploitables et utilisables avec les données classiques. Par contre, il y a tout un panel d'applications et de besoins qui sont en train d'émerger en ce moment, qui, justement, posent un gros problème dans le contexte relationnel des bases de données actuelles. Tout à la partie des réseaux sociaux, par leur volumétrie, par la masse de données volumétrie d'utilisateurs, d'accès concurrents et de masse de données qui sont manipulées. Et tout ce qui est service de géolocalisation aussi, qui sont assez complexes. La complexité, justement, est quelque chose qui revient assez souvent. La complexité, en fait, est fonction de trois gros paramètres. La taille, la taille des données à manipuler, la taille, la volumétrie, la connexion de ces données entre elles, comment elles sont structurées, comment elles sont liées, et aussi l'uniformité de ces données-là. Comment est-ce qu'elles sont toutes, est-ce que j'ai deux champs de partout, ou justement, est-ce qu'elles sont typiquement en fonction de la donnée, en fonction même de son contexte d'utilisation ? Non, ce n'est pas la même structure, non, je n'ai pas les mêmes champs, non, je n'ai pas les mêmes données qui sont liées. Et bien sûr, quand on a des facteurs importants sur ces trois gros points, la complexité va engrandissante. La complexité, elle est tant au point de vue de l'architecture même, de l'application, au niveau des outils, notamment des bases de données que vous allez utiliser pour répondre à votre façon de stocker l'info, mais elle est aussi typiquement sur la maintenance, la maintenance pour maintenir, pour faire évoluer, pour altérer les données quand elles sont hétérogènes, complexes, avec des gros volumes. On rentre vraiment dans une autre dimension. La taille, justement. On se rend compte typiquement que les tailles explosent. Vous en avez tous compte, on en manipule en tant que même, là nous on est des concepteurs, des acteurs du web, mais même en tant que simples utilisateurs, d'une part on en manipule de plus en plus, on en produit de plus en plus, et on a envie qu'elles soient structurées, liées entre elles de plus en plus. Donc ça, c'est une tendance qui est exponentielle et qui n'est vraiment pas près de s'arrêter. N'importe quelle utilisation qu'on fait, n'importe quel maintenant appareil est capable de consommer et de produire de la donnée. Juste un petit exemple, Fumbler. Fumbler, au niveau de sa volumétrie de données, a quand même un nombre de pages vues assez important. C'est quand même un des gros gros acteurs du web. On a quand même 3 Tera de nouvelles données chaque jour qui sont produites. C'est quelque chose d'important. Mais ce qui est le plus important, c'est ça. Dans ces 3 Tera, il y a 50 gigas qui sont juste le contenu. Par contre, il y a 2,7 Tera qui sont juste la diffusion d'informations parmi tous les followers. C'est juste la donnée purement sociale, être capable de dire que ce post là, je suivais un tel qui suivait tel qui suivait tel, c'est juste l'information qui n'est pas directement visible par l'utilisateur, mais c'est juste des informations de diffusion très applicatives qui prennent une volumétrie très importante. Et c'est celles-là qui sont vraiment encore plus exponentielles. Plus on a un user, plus ils suivent, et plus on a de contenu, plus ils se propagent. La connectivité. Toutes les données, au tout début du web, on avait des textes très simples, sont venus, tout ce qui était les liens, qui m'ont déjà été de connecter 2 pages entre elles, c'est déjà bien. Après, je vais aller assez vite, mais après on a toute la partie du web 2, avec les blogs, User Generated Content pour EGC, c'est tout le contenu qui est généré par l'utilisateur. Là, on est en plein dedans avec toutes les plateformes sociales. Les wikis, la possibilité de taguer. Les Description Framework, comment être capable de bien gérer les descriptions et la liaison entre les objets. Et la finalité, finalement, le Giant Global Graph, c'est être capable de pouvoir tout lier entre eux. Toutes ces données sont plus ou moins liées, on a une interaction entre, on est capable de les exploiter, on est capable d'aller les retrouver. C'est un peu ce qu'on veut faire avec Wanda Club, pour l'information. L'uniformité. L'uniformité des datas, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de données qui sont semi-structurées, elles ont à la fois quand même une ligne, elles ont quand même une structure que l'on maîtrise, mais par contre, en fonction d'utilisation, on va avoir des champs en plus, on va avoir une structure en plus, on va avoir des liaisons en plus, et ça pour une même entité, pratiquement. Simplement en fonction de son contexte d'utilisation, ou alors de son cycle de vie aussi. Donc des cycles de vie, la même donnée peut avoir un cycle de vie différent, et donc une structure de données différente. On stocke bien sûr de plus en plus de données toujours attachées au niveau d'entités. On se rend compte que le côté de l'individualisation du contenu, et surtout sa désorganisation, est très axée aussi avec le user d'unerated content, avec tout le contenu que génère l'utilisateur. C'est un pivot très important, énormément d'applications web, l'utilisateur et ce qu'il fournit, et les liaisons finalement de tout ce qu'il fournit avec l'applicatif et le service qu'on veut rendre, in fine. Donc, NoSQL, c'est un terme qu'on a beaucoup employé, limite galvaudé, pas autant que le mot cloud. Donc NoSQL, ça ne veut pas dire pas de SQL, c'est vraiment, c'est not only SQL. C'est comment aller plus loin avec le SQL, avec les bases de données relationnelles, souvent. Comment aller plus loin pour ça ? Quatre grosses catégories, qu'on va explorer là, de différentes façons, finalement, de traiter la donnée non relationnelle, non structurée. Enfin, structurée autrement, pardon. Key value, très simple, stockage clé-valeurs, on va les aborder en détail l'un après l'autre. Le column oriented, le stockage document et le stockage paragraphe. On va voir que souvent, on a des produits, on n'a pas à chaque fois un produit qui rentre dans une des colonnes. On a souvent des produits qui sont capables de répondre potentiellement à plusieurs problématiques, couplées en fonction de chaque besoin. Ce n'est pas simple, il y a énormément d'activités. C'est quand même quelque chose qui est assez jeune aussi. C'est un mouvement, le NoSQL qui est apparu dans les années 2008-2009. Donc, les produits sont assez jeunes. Il y a certains qui sont assez matures quand même, qui sont utilisables en prendre sans problème, avec des grosses volumétries. Mais c'est quand même une tendance qui est assez récente. Donc, key value. L'approche key value a été inspirée par un produit Amazon Dynamo, qui a été grosso modo sa première approche pour répondre à ses propres problématiques de volumétrie à lui. Typiquement pour jouer à son panier. Il avait besoin de pouvoir le distribuer. Les données des différents paniers n'étaient pas liées entre eux. C'était très isolé. L'approche key value est très simple. C'est vraiment une énorme collection. On se retrouve avec un data store qui stocke d'énormes collections de clés et de valeurs correspondantes dans un grand tableau associatif qui permet justement très facilement de pouvoir avoir une notion de scalabilité à la fois dans la performance et à la fois dans la haute disponibilité par le fait que ce soit une approche très simple. Les forces. Ben oui, un data model très simple. J'ai une clé, j'ai une valeur. Ça, on ne peut pas faire plus simple. Ben, par son approche simple justement et par son fonctionnel très simple, naturellement, on a des performances qui sont très importantes. La principale utilisation de ça, je pense que vous l'avez peut-être déjà utilisé, c'est typiquement même cache. Même cache, on stocke, on utilise pour stocker du cache. Clé-valeur. J'ai une clé, j'ai une valeur. Je me fiche de savoir ce qu'il y a d'autre dans l'atastore. J'ai juste besoin d'y accéder, de vérifier ou pas si elle est là et de pouvoir la mettre à jour éventuellement ou la récupérer. Donc, bien candidat à une scalabilité et à une augmentation de manière horizontale très simple, soit via du sharding, je découpe finalement, tu sais que tel index, de temps à temps, tu vas le chercher là, sur telle instance et ainsi de suite. Donc très facilement, découpe apps aussi sonnables. Et puis aussi, ça permet très facilement de pouvoir avoir la notion aussi même de disponibilité avec une notion de réplication qui permet de répondre à ces problèmes-là. Ces faiblesses, qui est aussi sa force, c'est quelque chose qui est très simple. Clé-valeur, la plupart du temps, ça ne suffira pas pour pouvoir répondre à tous les besoins de stockage de données. Et bien sûr, dès qu'on a des données un peu complexes, ça tient ses limites. On ne va pas s'amuser à stocker toutes nos relations et toutes nos données dans un truc qui s'est réalisé en tant que valeur. On a besoin de pouvoir aller un peu plus loin. Assez rapidement, sur chaque thématique, j'ai choisi un des produits, c'est quelque chose qu'on a utilisé ou qu'on utilise ou qu'on a vraiment creusé. Redis, c'est un soft, c'est un one-hand project. C'est une personne qui a fait ça. Il veut rester simple, ça ne voulut pas fonctionnellement. C'est un stockage hyper performant clé-valeur. Ce n'est pas fait pour ne pas s'y installer les données dedans. C'est vraiment fait pour stocker les clé-valeurs, pour faire du cache, pour faire de la constellation de data. Ça va très bien, c'est très puissant. Il y a aussi des mécanismes de gestion de liste. On peut en fait l'utiliser pour faire du queuing, piler, dépiler, ainsi de suite. C'est vraiment très puissant. Et en plus, très récemment, il a mis en place à l'intérieur d'être capable de mettre des scripts l'UA qui permet vraiment d'ajouter finalement soi-même de la fonctionnalité au simple stockage, tout en étant très bas niveau au sein de l'applicatif, qui permet de garder aussi justement ce côté très performant. Deux implémentations pour l'utiliser dans le projet PHP. Il y en a une qui est en pleine PHP, l'autre qui est en module, une extension PHP. Fonctionnellement, c'est la même. Niveau performance, il y a des benchmarks. Oui, le pleine PHP est un peu derrière. C'est limite de l'enculage de mouche, pardon. Pour arriver à avoir besoin de la différence entre ça, il faut vraiment être dans des problématiques que les très très gros ont. Quoi qu'il en soit, il y en a un qui est naturellement plus facile à installer que l'autre. En pleine PHP, vous posez ça dans votre librairie, dans votre préparatoire Vendorse, vous l'utilisez à l'exploiter comme vous voulez. L'extension, un impact infra, un impact serveur derrière. D'autres produits, projets, même cas, je vous le connaissais. Riac, Voldemort, qui sont aussi des solutions permettant de faire du stockage simple de clé-valeur. Les documents. Initialement, cette approche-là est très inspirée par l'Otus Domino, l'IBM. Pour la petite info, mon premier site e-commerce, je l'ai fait avec ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'était en 98, je crois. L'Otus Domino, qui est une gestion, une base de données documentaires, accès groupware, email, agenda et tout ça. Le principe, c'est que j'ai toujours mon approche et ma clé, mais avec ma valeur, au lieu d'être une simple valeur, c'est un document. C'est un document structuré. Et que finalement, chaque document, c'est une collection, c'est un arbre de clé-valeur. L'avantage de ça, c'est qu'on a un schéma très flexible. On est capable de, finalement, dans chaque value qu'on stocke, on stocke la structure qu'on veut. C'est très souple, on peut stocker un peu ce qu'on veut, on peut aller les chercher et les récupérer. Donc oui, c'est flexible. Par contre, bien sûr, on a la donnée qui n'est pas relationnelle. On ne peut pas le faire, même si des sources comme Mongo peuvent permettre de faire des listes ou des liaisons interdonnées, mais le but n'est pas d'avoir des liens entre deux clés, entre deux informations de deux clés. On ne va pas faire de jointure. On ne peut pas faire de jointure dans ces types de base de documents-là. Donc toute la donnée est un peu dénormalisée. C'est un mot qu'on va beaucoup voir. La dénormalisation, vous allez souvent utiliser ces outils-là pour consolider les données, pour aller les stocker d'une autre manière que celle que vous l'avez éventuellement dans votre base de données classique, pour des raisons de performance, pour des raisons de volumétrie ou autre. Les forces, simples et à la fois très puissants au niveau du modèle de données, parce que vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Aussi, de la même manière que la base de données, que les valeurs, très bon candidat à la scalabilité pour du sharding ou de la haute dispo. Certaines des implémentations logicielles de ça se disent acides. C'est un gros débat qu'il y a dans le OSUL au niveau de ça. Je n'aurai pas le temps malheureusement de rentrer là-dedans. Ces faiblesses, on en retrouvera un peu systématiquement en fait, sur tout ça, ce n'est pas fait pour des données connectées. Ça, c'est la même que tout à l'heure. Et quelque chose d'important, c'est que finalement, quand vous allez requêter, récupérer de l'information, l'avantage du document, c'est que vous allez être capable de créer des index sur certains nœuds ou certains attributs de vos documents, vous permettant d'aller récupérer tous les documents qui ont tel attribut à tel niveau du document. C'est bien, par contre, la possibilité de requêter là-dessus va être limitée aux clés et aux index que vous créez. Après, on retombe dans la même problématique. Si vous indexez tout, la moindre insertion, on va être obligé de recréer, mettre à jour les index, et on retombe vers les travers qu'on reconnaissait à travers des données classiques, où finalement, ce qui tue souvent la performance, c'est souvent l'écriture. La lecture, on est capable très simplement de la mettre en cache, et ainsi de suite, mais dès qu'on a un ratio écriture-lecture qui commence à être important, c'est là où généralement tout s'effondre, parce que tous les mécanismes de cache des bases de données n'arrivent pas à suivre, et finalement, ils sont invalidés systématiquement dès qu'il y a trop d'écriture. Le plus connu, je pense que vous l'avez tous entendu parler, Mongo. Mongo, c'est quand même un projet qui est une grosse communauté, qui est supporté par TenGen, qui a une société qui le porte, qui le vend, qui le vend bien. Elle a la boîte vie avec ça, et elle vit très bien. C'est un bel exemple de comment bâtir et faire un vrai business autour de l'open source. Donc, c'est écrit en C++. Il y a pas mal de fonctionnalités. On peut faire de l'application, l'auto-sharding, il y a un support commercial aussi derrière. On peut requêter, faire du MapReduce aussi sur les données. Fonctionnellement, c'est beaucoup plus élevé qu'un redis. Typiquement, un redis reste très bas niveau, très stockage. Là, fonctionnellement, il y a quand même beaucoup plus de données. Les autres qu'on a dans notre écosystème, le tuto domino, bien sûr, Koojibi, la même approche que Mongo, c'est créé en airlangue, j'ai un script pour faire de la requête. Que ce soit Mongo ou Kooj, stockent la donnée au format JSON, ou Bayzone, en forme binaire. OrientDB, un peu à part ce que c'est fait en Java, il stocke les données de manière document, mais il est capable de lier les données entre eux à la manière d'un graph. Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est assez intéressant comme approche. J'ai mis JackRabit derrière, JackRabit qui n'est pas tout à fait un data store en tant que tel, mais qui est une conférence d'ailleurs, je crois juste après, sur PHPCR, justement qui est l'implémentation en PHP de l'utilisation de JackRabit derrière, qui est plus, on manipule quand même des documents, même si fonctionnellement, c'est quand même plus un framework ou autre chose, c'est quand même un peu plus élevé. C'est pas tout à fait un data store en tant que tel, mais on manipule quand même des documents. mon préféré. Les graphes. J'ai pris énormément de plaisir à explorer ces pistes-là, c'est un autre univers. L'approche du graph en fait, c'est que finalement, on va travailler avec des nœuds, des relations. on a à la fois les nœuds et les relations qui peuvent avoir des propriétés, telles qu'on le voit là. Ça c'est mes nœuds, ça c'est mes relations. Donc j'ai mes relations qui sont capables de porter des propriétés, mes nœuds aussi. Et finalement, toute l'approche de cette base de données-là, c'est vraiment se focaliser sur la structure des données. Pas la donnée en tant que telle, mais la façon dont elles sont liées entre elles. Et c'est très important, parce que ça permet justement, dans le cas de volumétrie très très importante, l'axe de ça, c'est que finalement, le principe de la base de données graph, c'est qu'on attaque par un point du graph, et après on va naviguer dans le graph, on va naviguer dans ces relations, pour essayer de récupérer les données dont j'ai besoin. Cette approche-là, permet vraiment quelque chose de très important, c'est qu'il n'y a pas d'index, il n'y a pas d'index global. Ce qui fait que la volumétrie de la base de données n'impactera jamais les performances. À partir du moment où on attaque d'un point, on va chercher à l'autre, qui est 500 points dans la base de données, ou qui en est 10 milliards, la façon d'aller chercher l'information sera la même. Il n'y a pas d'index global. Et justement, le fait de naviguer dans les relations, on n'a pas allé naviguer dans les index. Alors, les forces du graph database, le modèle qui nous est offert, ce qu'on est capable de faire avec, est vraiment une autre manière de penser la façon dont sont liées vos données. Ça amène d'autres approches, ça fait très très mal à la tête. À faire l'architecture, encore plus mal quand on veut la requêter, quand on veut arriver à faire ce qu'on veut. Surtout que plus on avance, plus on est capable de voir les possibilités. C'est très très rapide, pour tout ce qui est data fortement connecté. Et avec une connexion hétérogène en plus. On n'est pas dépendant, tout n'est pas lié. Les faiblesses de ça. Un, assez important. Il n'y a pas de possibilité de sharding. C'est-à-dire qu'on doit avoir toutes les données qui vont tenir sur une seule instance. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas pouvoir finalement répartir toutes mes données sur plusieurs serveurs. parce que du moment que je vais avoir des données qui sont connectées entre elles, ça va être très compliqué d'aller rechercher des informations. Donc là, une des limites, c'est d'avoir vraiment toutes ces données qui tiennent sur une instance. Par contre, on a des possibilités, certaines des implementations qui nous permettent d'avoir de la réplication, d'être esclave, d'avoir une qualité de haut de dispo ou de scalabilité qui nous permettent de répondre à des grosses monométries. Mais le jour où vous ne tiendrez plus sur une seule instance, ou grosso modo, quand vous ne tiendrez plus dans la RAM disponible, ça va être... Il y a un mur. Il est très très loin, mais il y a un mur. Après, on peut très bien avoir plusieurs graphes en fonction de l'utilisation, si tout n'est pas connecté, mais c'est une limite. Un truc important, il faut... Le graph, alors c'est un peu ma vision, le graph n'est pas un endroit où je stocke des données. Il est l'endroit où je stocke les relations. Même si là, on le voit, on est capable de stocker et de mettre des attributs, des propriétés sur les relations en tant que telles, elles doivent servir d'index pour aller chercher un nœud précis, mais on ne doit surtout pas l'utiliser pour faire des requêtes. On ne doit pas l'utiliser pour naviguer dans le graph. À un moment où on va naviguer, on va utiliser les propriétés pour naviguer dans le graph, à chaque fois que le perceur va naviguer de nœud en nœud, il est obligé d'aller charger les propriétés et là, les performances s'écroulent. Donc, vraiment là-dessus, c'est important, c'est que les données qui sont là, elles servent à aller chercher l'info, elles ne cherchent pas à aller naviguer dans le graph. Donc, une de ses faiblesses, qui est la même que sa force, c'est que, oui, c'est une nouvelle façon de structurer la donnée, qui permet vraiment de faire beaucoup de choses, d'avoir une autre approche, mais c'est une nouvelle façon de structurer la donnée. Donc, la principale implémentation, une des plus en vogue, on va dire en ce moment, c'est No4j, qui est fait en Java. On va avoir beaucoup de ces outils-là, soit ce sont des technos de type Rlangue, en programmation fonctionnelle, soit de type Java, qui sont, c'est un peu l'essentiel de l'écosystème. Donc, développée par Neo-technologie, c'est pas encore une boîte comme Mongo, elle marche très bien, elle fait son business autour du support et des services qu'elle offre en plus autour de No4j. Elle offre une version Enterprise, avec justement tous les modules de haut dispo, de réplication, de pilotage, de suivi, de monitoring, qui vont autour, mais la version de base, il y a une double licence en fait, là-dessus, la version de base et GPL, et permet d'être exploitées comme on le veut. Pour la petite histoire, Neo4j, on est capable, même dans un projet Java, de l'avoir, même sans serveur, c'est une base de données toute simple, qu'on est capable d'embarquer complètement dans une application Java, ou, on est capable de l'exploiter via une API REST, qui nous permet, finalement, de la requêter, d'aller la gérer. d'aller la gérer. La plus maintenue, là où il y a la plus grosse communauté, c'est Neo4j, ou je crois que c'est Neo4j PHP, je crois, non, Neo4j PHP, c'est du plane PHP, qui permet de fournir une interface, une belle, c'est un beau component, bien objet, bien à la sauce de maintenant, pour pouvoir manipuler, requêter, et exploiter, finalement, Neo4j. Quelques autres outils, on en a exploré certains, OrientDB, on l'a vu tout à l'heure, son approche mixte, était sympa, en disant, j'ai quand même du stockage document, mais en plus, je peux aussi avoir de la relation graphe entre les deux. Columben oriented, là, on a vu comment on stockait de la clé-valeur, on stockait du document, on liait finalement les nœuds entre eux, maintenant, on va stocker, on va avoir une approche, où je vais avoir une clé, et je vais avoir des colonnes, mais par contre, les colonnes ne sont pas tout le temps les mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est quand même un peu à plat, l'avantage c'est de ne pas avoir les mêmes, mais l'avantage c'est que c'est quand même des vraies colonnes, c'est des colonnes sur lesquelles on est capable de requêter, d'avoir des index performants. Typiquement, c'est une grosse base de données, comme c'est une grosse table avec beaucoup de colonnes, et en fonction des entrées, on a ou pas des données sur certaines de ces colonnes. Les données sont stockées par colonnes, au lieu d'être stockées par ligne. On utilise beaucoup le MapReduce, l'approche MapReduce, pour requêter ou traiter les données qu'il y a à l'intérieur. Le schéma reste aussi très flexible. On est capable, on recoupe les colonnes par famille. Cette organisation par famille est figée au niveau du serveur. Par contre, on est capable d'insérer à la volée, pour un document, une nouvelle colonne dans la famille. Donc, ça permet d'être très souple, sans faire d'alters, sans faire de machin, sans modifier la structure. C'est la donnée elle-même qui porte la nouvelle colonne. Easy Sharding, c'est très facilement pareil, on a encore la même approche. On peut très facilement le distribuer, le partitionner. Ces approches-là, en fait, ça a été initié par Google, par la philosophie de l'approche BigTable, qui est la façon dont lui exploite ça, pour stocker sa masse de données, et traiter sa masse de données. Quand on commence à avoir ces besoins-là, les outils qui répondent à cette approche-là, sont souvent faits pour des volumétries, quelque part, tant qu'on n'a pas intérêt à data, on est capable, absolument, de faire autrement avant. C'est vraiment une approche distribuée, complète. Les grosses forces, finalement, de cette approche-là, on a encore, on a le modèle, un modèle très souple, c'est quand même, on ne met pas ce qu'on veut à l'intérieur, mais les données qui sont dedans sont quand même structurées, naturellement indexées, toute nouvelle colonne est indexable, donc qui est requétable, on est capable d'aller les récupérer. On a une scalabilité horizontale très forte, c'est-à-dire que le ratio et la capacité d'encaisser des ratios de lecture-écriture est proportionnelle au nombre d'instances qu'on va rajouter, finalement, dans notre système. C'est vraiment une base de données qui est entièrement distribuée. et fault-tolerante, là, c'est vraiment une des implementations, c'est Cassandra, on va le voir juste après, qui fait ça, mais fault-tolerante, chaque nœud, finalement, de ma base de données, chaque nœud est complètement autonome, il n'y a pas besoin des autres. Il est donc, il est capable d'en enlever un, d'en reprendre un, ils sont capable de se reconstruire, mais surtout qu'ils sont autonomes, donc il n'y a pas de single point of failure au niveau, au sein de ça. Une des faiblesses, comme les autres, finalement, comme les autres stockages clés valeurs, ce n'est pas fait pour des données qui sont connectées entre elles. On est capable d'aller les chercher, mais voilà, pour les relationner, pour stocker vraiment des bases de données entre elles, ce n'est pas fait pour ça. Donc une des implementations, Cassandra, c'est une implementation qui est faite en Java, qui répond justement à toutes ces problématiques de haut de dispo, son requêtage, ça a été fait par Facebook en fait, c'est Facebook qui a initié ça, au début c'est ce qu'ils utilisaient pour requêter, pour faire la recherche, quand on recherchait dans son inbox, le genre de recherche d'inbox, ça a été un produit fait par Facebook, libéré par Facebook, qu'il n'utilise plus, mais qui a suivi à notre cycle, pour justement stocker la masse de données et requêter dans la masse de données qu'il avait accumulée sur le réseau social. Donc il y a une approche distribuée, on est capable, l'approche du MapReduce pour aller transformer et requêter les données, utilise Hadoop, qui est un framework spécial pour faire du MapReduce. L'huile de l'exploitation des projets PHP, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, parce que c'est quelque chose qui est assez élitiste. Ces produits-là, nous on les a étudiés, pour l'instant, on sait que potentiellement un jour, dans nos stacks, on aimerait y arriver très rapidement à les utiliser, on sait que pour l'instant, ce n'est pas tout de suite, il y a quand même un gap. Donc, la principale utilisation qu'ils apportent, c'est d'utiliser Frift, pour pouvoir utiliser ça. Frift, ça vous permet, je ne sais pas si certains connaissent, ça permet justement d'exposer des services, c'est un framework qui permet de générer du service, de générer du code, pour communiquer, pour faire communiquer des langages différents, des applications différentes, c'est très puissant, et je crois que certaines des implémentations, je ne les connais pas très bien, mais utilisent derrière, Frift derrière. Les autres, certaines autres, autres produits, HBase, qui est par Apache aussi, Hypertable, et Bigtable, qui est fermé, ce n'est pas un produit qu'on peut utiliser, mais c'est quand même celui qui a initié, tous ces besoins-là, et les documents, et les trucs d'architecture qu'on fait, ont été sources, ont permis de construire ces produits. Ça va être chaud, il ne m'a même pas 5 minutes, très rapidement, on a aussi d'autres vecteurs finalement, qui ne sont pas que du stockage pur de données, mais la donnée en tant que telle dans nos applications, on a aussi l'approche de recherche, avec Lucine, avec Solar ou Elasticsearch derrière pour l'exploiter, mais je suis capable d'aller pouvoir consolider, pour des besoins de recherche full texte, ou de recherche par facettes typiquement, de pouvoir aller stocker autrement encore, une fois ma donnée, pour pouvoir l'exploiter. Ça Lucine est quand même un truc, dès qu'on commence à parler de recherche full texte, on le voit un peu de partout, c'est du Java, et il y a pas mal d'implémentations au-dessus de Lucine, qui permettent de fournir du fonctionnel et de l'applicatif au-dessus. Le messaging finalement, tout le côté queue, queuing et messaging, on ne stocke pas vraiment la donnée, mais quelque part on a de la donnée qui peuvent transiter là-dessus au niveau des applications. Surtout dès qu'on va commencer à parler un peu d'asynchrone, quand on arrive sur des grosses volumétries, on n'est pas capable de tout traiter d'un coup. Donc il y a des moments, il faut qu'on ait cette approche-là de dire, j'ai fait ça, je diffuse l'information, après il y a ceux qui écoutent, à cette information-là, qui vont aller prendre ça pour faire une tâche bien précise. Donc le côté messaging est souvent lié au job serveur derrière. Job serveur, c'est voilà, je fais une chose, je le fais bien, et je le fais en disant, j'ai une pile de trucs à faire, on me dit tiens, va faire ça, je le prends, je le fais, je le notifie. Et la propre MapReduce, on l'a un peu de manière, dès qu'on a des grosses volumétries, MapReduce, c'est vraiment une approche qui dit, j'ai une fonction, c'est deux approches, il y a le Map et le Reduce, le Map qui dit, ben voilà, je dois aller chercher quelque chose à faire, donc l'approche Map va aller chercher l'information, et le Reduce va faire l'action, le code et le traitement qu'on veut faire, et faire remonter finalement, le traitement au-dessus. L'avantage de ça, c'est de saucissonner finalement, le travail à faire, pour être capable de le distribuer, et de le répliquer, et après on a les frameworks de MapReduce, qui sont capables de réagréger finalement, tous les petits travaux qu'ils ont délégués, les uns sur les autres, pour les faire remonter, et avoir une visibilité simple de ça. Conclusion, c'est pas, c'est pas, je choisis du NoSQL ou du SQL, le débat il est vraiment pas là, je pense qu'il y aura toujours un petit peu des deux, j'irai jamais stocker, faire un applicatif de transaction bancaire, ou financière, dans autre chose qu'une base de données relationnelle, par contre ça répond à d'autres besoins, ces besoins là, ont un impact, doivent être pensés, ont un impact, dès la construction de l'application, dès la construction de l'application, si bien que finalement, la façon dont je vais la stocker, il faut vraiment dire, comment j'ai besoin de la racketter, qu'est-ce que j'ai besoin d'en faire, pour essayer de trouver la meilleure façon dont je vais la stocker. il y a une foultitude d'outils, il y a certains qui sont capables de faire plusieurs choses ou pas, quelque chose, faites très attention, ne multipliez pas tôt dans votre projet, une stack importante de différents produits, c'est compliqué à maintenir, c'est compliqué d'avoir les expertises, à un moment donné, quand vous êtes en phase de démarrage de projet, c'est simple d'aller prendre, j'ai cet outil là qui fait ça, l'autre qui fait ça, j'assemble tout, c'est bien, quand on entre en phase d'industrialisation, on a besoin d'avoir des personnes pointues, d'optimisation, de configuration, plus vous avez une stack importante, plus ça devient compliqué, plus ça devient coûteux, et plus ça devient un petit peu risqué. Essayez un peu de centraliser les outils, pour éviter vraiment d'une dispersion trop forte. Finalement, on utilise souvent ça pour consolider du cache, ou une autre façon de voir les données, donc finalement on dénormalise souvent une donnée que j'ai, de manière relationnelle dedans, faites très attention que vous faites ça, aux côtés, c'est bien de dénormaliser, c'est une autre paire de manches, de la garder à jour, cette dénormalisation là. À jour, quand on n'a pas beaucoup de volume, quand on n'a pas beaucoup de contenu, et d'utilisateur ça va, quand on commence à avoir des volumétries très importantes, on rentre aussi dans cette approche là, où qu'est-ce qui se passe si mon cache, par rapport à ma donnée initiale, s'il met deux minutes à se mettre à jour. Ou si ma consolidation de navigation, il y a un moment où je vais l'attaquer, la donnée par là, par une donnée relationnelle, et l'autre par ma consolidation, ces désynchros, applicativement, il faut être capable de le penser, et de le prévoir applicativement, sur ce qui va se passer, si potentiellement j'ai une désynchro par rapport à ça. On recrute toujours, on recrute toujours, on recrute beaucoup sur Lyon, c'est vrai, que ce soit le projet qu'on est en train de lancer, que ce soit l'agence est là-haut en tant que telle, on recrute essentiellement beaucoup sur du PHP, mais très rapidement aussi sur les autres technos, donc n'hésitez pas à venir me voir, si vous avez envie d'essayer de partir dans l'aventure, on a beaucoup de choses à faire, et on a des choses sympas. Merci beaucoup. Il y a des questions ? Bonjour. En ce qui concerne plus particulièrement les algos de graphes, parce que ça a l'air d'être bien votre domaine, je voulais savoir si vous aviez pu expérimenter au niveau des systèmes de stockage que vous aviez, des librairies de fonctionnalités qui permettent d'émuler justement tous les algorithmes de graphes qui sont connus comme des patterns pour interroger les graphes. En utilisant autre chose que le stockage de données, finalement ? En fait, c'est un peu le sens de la question, est-ce que le stockage lui-même emporte les fonctionnalités qui permettent de l'interroger à partir de ces patterns, ou est-ce qu'il faut quelque chose en plus ? Par rapport aux graphes de données, c'est pas que le stockage est quelque chose, c'est surtout le requêtage. Typiquement sur le projet Monaclub, dès le début, nous, notre data source principal, et encore, ça reste MySQL. Par contre, déjà, dans MySQL, on a des nœuds et des links, et on n'a pratiquement aucune clé étrangère. Ce qui fait que là, la plupart des besoins qu'on a là, on est en phase de prototype, on va ouvrir en mode bêta privé là, en début janvier, ça va vraiment s'ouvrir, les problématiques de volumétrie vont arriver tout au long de 2013, le plus vite possible, pas trop quand même, mais on a déjà préparé, et on a déjà derrière nous, le mécanisme pour pouvoir les stocker après derrière, mais pour l'instant, on est capable, la majorité de ce qu'on pouvait faire, on était capable de le faire avec du MySQL. On est capable d'aller chercher comme ça. C'est qu'il y a un moment MySQL, quand on commence à avoir, je veux avoir, quand on commence à vraiment exploiter l'approche graph, très très vite, ça va dans le mur. Enfin, c'est pas possible. Les amis de mes amis, qui ne sont pas directement mes amis de niveau A. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas faire, ou alors c'est l'applicatif qu'il fait, c'est-à-dire que l'applicatif va récupérer toutes les données, va faire le filtre et ainsi de suite, c'est pas une requête qui sera capable de sortir ça. Et quand on voit que, quand on a ce type de relation-là, d'amis de mes amis qui ont vu ça, pas ça, pas ça, mais qui ont un jour, ont fait ça, quand on voit que, la façon dont on est capable de l'écrire, qui est assez naturelle finalement, dans une approche graph, par rapport à ce qu'on est obligé de faire en code pour arriver à le faire, la question ne se pose plus trop, et surtout que, sans parler de la vitesse, mais le volume, évite un mur, avec du néophorgie ou autre, on a des requêtes qui se font en une ou deux millisecondes, rien que la même, si on était capable de les faire, il y a pas le bench qui sont là-dessus, notamment par rapport à l'approche MaSql, mais pour faire la même chose avec MaSql, au début, on a des performances un peu équivalentes, mais dès qu'on atteint des gaps de volumétrie, dès quelque part que les index, quand on fait les tapes temporaires, ne tiennent plus en RAM, c'est toujours le problème, dès qu'ils ne vont plus tenir en RAM, qu'ils ne seront plus mis en cache, la base de données, ça swap et c'est le mur. Donc, pour résumer, à néophorgie, il emporte bien toute cette librairie d'algorithmes de graphes ? Ah oui, oui. Il a sa propre méthode, il a ses propres langages de requêtage, mais il y a aussi plein, un écosystème très fort autour, il y a quelque chose qui s'appelle Gremlin, qui est autour, qui est aussi un framework, qui lui est multi-limites bases de données graphes, pour être capable d'exprimer, de requêter les bases de données graphes. D'accord, merci. Quelqu'un autre ? Oui, bonjour. J'ai en fait une question par rapport à néophorgie, si vous aviez eu un retour d'expérience, notamment aux problématiques d'Insert, mais d'Insert en masse, par exemple plusieurs millions de lignes qui vont générer plusieurs millions de nœuds, parce qu'on n'est pas capable d'agréger ces fameuses lignes. Non, on n'est pas encore là. J'ai rencontré néophorgie France, en train de se monter. J'ai fait une formation chez eux, et j'ai rencontré un peu l'équipe, c'est une équipe commerciale. Il y a beaucoup de monde, mais non, non, nous on n'a pas encore été confrontés à ça, on a fait des bulk inserts pour insérer d'un coup tout ça, on n'en est pas encore sur des problématiques si importantes, on n'a pas été confrontés à ces problématiques-là. Désolé. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je voulais demander pourquoi vous avez mis Jack Rabbit, PHPCR dans les documents, et puis pas dans les graphes ? C'est une question. Oui, non, c'est vrai, j'aurais pu le mettre dans les deux. C'est un peu la problématique où on a beaucoup de produits qui ont des pieds un peu de partout. On prend mon goût, on peut faire de la clé valeur aussi. Oui, si, j'aurais très bien pu le mettre dans les graphes. La liste était assez longue sur chaque. Je ne voulais pas non plus faire un placard de produits. Mais oui, typiquement, Jack Rabbit est capable, et bien sûr a aussi sa structure en graphes. Et fonctionnellement, il y a quand même beaucoup de choses derrière. Oui, il aurait pu être aussi dans les graphes. Il aurait dû être aussi dans les graphes. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment se comportent ces différentes technos vis-à-vis du tri ? Est-ce que c'est performant ? J'ai l'impression que c'est plutôt orienté sélection, filtre, mais au niveau du tri, je ne sais pas si c'est aussi performant que du SQL. On en revient au problème. C'est que le tri dit que c'est la façon dont tu vas requêter. La problématique, c'est que tes données, tu vas être capable de trier sur les index, des fois. Mais ce n'est pas les trucs les plus adaptés à faire du tri. Je ne pense pas que ce soit les trucs les plus performants. C'est sûr. Merci. C'est bon ? Merci à tous. Je choisis ta question pour le cadeau. Merci à tous.